Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto en collaboration avec Cassimini donc le thème c'est un peu tout ce qui est livre et je vous mettrai sa vidéo elle dans la barre d'infos bon visionnage Pour réaliser un marque page livre vous allez prendre votre pâte marron que vous venez aplatir avec votre rouleau ou bien votre pasta machine ensuite vous donnez une forme rectangulaire avec votre lame Pour faire la relure vous refaites aussi un rectangle très 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 allongé que vous allez placer au milieu donc moi ce sera un livre ouvert mais vous pouvez bien évidemment faire un livre fermé si vous préférez Ensuite pour faire la couverture, donc l'étiquette je viens juste faire un petit carré blanc que je viens placer au dessus si vous voulez vous pouvez pré-cuire donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait à peu près 5 minutes au four pour éviter que ça se déforme et on va s'attaquer aux pages donc pour ça c'est encore des systèmes de rectangles que vous allez superposer donc là je reprends des rectangles blancs donc plus petits que la couverture et ensuite pour donner l'effet je viens placer deux cure-dents et je viens prendre un embout en silicone pour bien fixer les pages en fait et pour que ça fasse un petit effet de page tournée de livre ouvert tout ça et puis vous mettez au four donc après la cuisson vous prenez un marque noir quelconque voilà donc la pointe est assez fine et je viens faire des lignes vous pouvez venir si vous voulez moi je préférais le laisser comme ça et ensuite c'est juste une question de montage avec une chaîne d'extension, des anneaux et des pinces vous pouvez rajouter ce que vous voulez vous allez voir que moi j'ai rajouté une petite bourloque étoile pour la finition et voilà votre création est terminée c'est parti 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 c'est parti